ce cours est une introduction à la sémiologie médicale préparé par docteur chiaoui et publié sur la chaîne youtube gonosodoc le terme sémiologie vient du grec ancien sémiô qui veut dire signe et logos qui veut dire discours ou études alors la sémiologie médicale et la science des signes son but est d'apprendre aux futurs médecins les différents signes ou symptômes que peut présenter un malade et à traduire ses signes en langage médical ce qui sous-entend la nécessité de l'acquisition d'un vocabulaire médical précis le patient consulte pour des symptômes et chaque symptôme doit être retranscrit selon ses dires tout en l'aidant à les caractériser le patient décrit des impressions qu'on doit essayer de traduire en symptômes exemple aux efforts j'ai le souffle coupé ce qui en langage médical se définit par une dyspnée d'efforts notre objectif est de pouvoir communiquer avec le patient et savoir l'interroger sur sa symptomatologie et connaître les démarches de base de l'examen physique afin de réaliser une observation médicale après acquisition d'un raisonnement clinique on peut aboutir à un diagnostic et proposer une conduite à tenir thérapeutique on doit analyser les signes généraux comme l'asthénie qui est la perte d'énergie l'anorexie qui est la perte d'appétit l'amégrissement qui est la perte de poids la fièvre qui est l'élévation de température centrale on analyse aussi les signes fonctionnels qui sont les manifestations ressenties par le patient et exprimés sous forme de plaintes comme la dyspnée ou la douleur sans oublier d'analyser les signes physiques qui représentent des données objectives qu'on retrouve lors de l'examen clinique un interrogatoire bien conduit apportera une aide précieuse au médecin il l'aidera à diriger et à interpréter son examen clinique et il lui permettra de choisir les éventuelles investigations complémentaires utiles au diagnostic la qualité de la prise en charge du malade dépend beaucoup de la qualité de l'anamnèse qui vise à recueillir le maximum d'informations concernant le malade et sa maladie cependant l'art de parler et d'écouter est au centre de la relation médecin patient il faut poser des questions faciles à comprendre être poli respectueux attentif il faut écouter plus parler moins et interrompre rarement l'observation médicale comporte les données de l'interrogatoire de l'examen clinique et les résultats des examens complémentaires dans cette vidéo on va détailler l'interrogatoire étape par étape il est évident que les conditions d'un interrogatoire sont variables en fonction du lieu d'exercice cabinet médical service d'hospitalisation ou pavillon des urgences mais quel que soit l'endroit il existe des règles à respecter premièrement commencer par dire bonjour le soignant médecin ou étudiant doit se présenter au patient en précisant son nom et son grade respecter la confidentialité et il faut demander aux visiteurs de sortir la tenue du médecin doit être correcte le patient doit être confortablement installé avec qui on fait l'interrogatoire avec le patient s'il est coopérant et conscient avec une tierce personne six personnes âgées par exemple avec la maman quand il s'agit de bébés et d'enfants en bas âge avec un témoin quand il s'agit d'accident et avec toute personne susceptible d'apporter des renseignements utiles médecins traitants voisins amis et parfois il est indispensable de fouiller dans les poches d'un patient inconscient ou comateux à la recherche de documents de l'état civil carte de maladie chronique ordonnance qui renseigne sur le traitement en cours et pour prévenir sa famille on commence toujours l'interrogatoire par un paragraphe qui contient les données de l'état civil du patient qui comporte nom prénom âge et lieu de naissance adresse actuelle et numéro de téléphone situation familiale nombre d'enfants ainsi que la profession dans une deuxième étape on cite le motif d'hospitalisation ou de consultation il s'agit de déterminer ce qui gêne le patient ce qu'il souhaite que le médecin solutionne c'est donc une plainte un symptôme ce n'est jamais un diagnostic mais le ou les symptômes majeurs qui ont amené le malade à consulter par exemple patient consulte pour douleur abdominale ou pour douleur thoracique ou encore pour une baisse de l'acuité visuelle quand il s'agit d'une hospitalisation on peut annoncer le diagnostic par exemple malade hospitalisé pour réévaluation de sa maladie de crohn ou pour réajustement thérapeutique ou pour prise en charge d'une poussée rénale de son lupus maintenant on passe aux antécédents personnels premièrement les antécédents personnels physiologiques comme le statut vaccinal était il correct et à jour ou pas ainsi que les épisodes de la vie génitale chez la femme on commence par la ménarche qui est la période des premières menstruations c'est à dire la première fois où une femme a eu ses règles on interroge la femme également sur la régularité des cycles la durée et l'abondance des règles mais aussi sur la contraception orale ou autre mode de contraception on demande le nombre de grossesses l'intervalle entre les grossesses et on l'interroge sur les notions d'avortement et de césarienne par exemple une femme g3 p2 a1 c1 est une femme qui a fait trois grossesses dont une césarienne et un avortement et qui a deux enfants nés vivants on précise aussi pour la femme l'âge de la ménopause on passe aux antécédents pathologiques il s'agit d'un résumé chronologique des maladies physiques et mentales des opérations des blessures ou accidents et également des hospitalisations en ce qui concerne les antécédents pathologiques médicaux il faut énumérer successivement aux patients les noms de maladies fréquentes qu'il peut omettre de signaler comme le diabète l'hypertension artérielle l'asthme la flébite l'ulcère gastro duodénale la tuberculose le psoriasis en traduisant ces termes en langage accessible pour le patient et pour chaque maladie on doit préciser le début ou la durée de cette pathologie on parle du traitement suivi avec le plus de détails possibles ainsi que de la qualité d'observance du traitement par le patient et l'évolution de la maladie par exemple en poussée active en rémission ou autre selon la pathologie on cite également le retentissement et les complications engendrées par cette maladie exemple patient diabétique de type un depuis cinq ans sous insuline rapide trois injections de quinze unités en sous cutanée par jour et sous insuline lent une injection de dix unités le soir avec une mauvaise observance son diabète est non équilibré au stade de complications rénales et oculaires on parle également des anciennes hospitalisations dans quel service quand et pour quel motif les antécédents allergiques sont aussi importants on parle de terrain atopique quand on a des antécédents d'asthme d'eczéma ou de rhinite allergique on mentionne aussi les accidents allergiques aux médicaments ou aux aliments on cherche aussi les antécédents de dépression ou d'un autre trouble psychiatrique dans les antécédents pathologiques chirurgicaux on note la date le lieu et la nature des interventions chirurgicales ainsi que la notion de traumatisme ou de fracture on doit rechercher des complications à la suite de ces interventions comme le recours à la transfusion l'installation d'une flébite d'embolie pulmonaire d'infection ou d'escar pour les antécédents familiaux on cite les problèmes de santé dans la famille parents frères sur petits enfants comme les maladies chroniques il faut rechercher la notion de décès précoce dans la famille et préciser sa cause et aussi on interroge le patient sur les maladies qui peuvent être associées à un risque génétique dans la famille comme les cancers ou des maladies qui peuvent être associées à un risque de comptage comme la tuberculose dans le chapitre mode de vie on détaillera les points suivants la profession à la recherche d'une exposition aux produits toxiques la notion de prise médicamenteuse avec ou sans ordonnance on cite les habitudes toxiques du malade comme la toxicomanie et la notion d'alcoolisme pour le tabagisme on précise son type actif ou passif et on estime son importance en paquets années sans oublier d'aborder la notion de sevrage par exemple un patient qui fume 10 cigarettes par jour c'est à dire la moitié d'un paquet et ce depuis quinze ans non ce vrai on dit que son tabagisme est actif et estimé à 7,5 paquets années on cherche la notion de séjour en zone tropicale on cherche la notion de contact avec des animaux on demande l'orientation sexuelle du malade on interroge le malade sur ses habitudes et régimes alimentaires ainsi que sur son mode d'habitation rural ou urbain sans oublier d'apprécier son activité physique on aborde maintenant le chapitre histoire de la maladie c'est un résumé chronologique de l'histoire de la maladie actuelle on doit décrire en détail les symptômes importants tout en précisant pour chaque symptôme la date d'apparition la nature du symptôme la localisation le mode de début les facteurs déclenchants les facteurs sédatifs l'évolution dans le temps sans oublier les symptômes associés et ou intéressants d'autres appareils dans certaines situations on doit citer les symptômes dont l'absence est importante pour le diagnostic c'est ce qu'on appelle les signes négatifs au terme de cet interrogatoire le médecin a fait pleinement connaissance avec son malade il peut alors passer à la deuxième étape qui est l'examen clinique voici quelques remarques et conseils utiliser un discours très simple de manière à être sûr que le patient répond en connaissance de cause demandez par exemple à un patient s'il a eu la jaunisse lorsqu'il ne comprend pas le mot hépatite le patient n'est pas médecin il ne sait pas ce qui est important à dire est ce qu'il est moins donc vous ne pourrez pas dire le patient ne me l'a pas dit il faudra dire j'ai oublié de lui demander il n'y a pas de bonne médecine sans une histoire claire de la maladie il faut gérer l'urgence avant de faire un interrogatoire très minutieux merci pour votre attention n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne gonosodoc pour ne pas rater les autres chapitres de la sémiologie médicale